... Il y a dans cette ville, deux villes irréconciliables, l'une qui amasse l'or tout le jour, tranquillement, sans hâte, sans risque. Puis à dix heures, elle enferme son or, derrière les piles de draps, dans les placards, dans les tiroirs des bureaux, dans les coffres, cachés derrière des tableaux, dans des boîtes à cigares. Elle ferme à dix heures ses portes, sans hâte, et dort tranquillement jusqu'au matin. L'autre ville alors ouvre les yeux, et le monde est pour elle comme une porte blindée et fermée, dont la clé est introuvable. Il y a un trésor caché, répandu à travers cette ville, et une moitié des habitants de cette ville marchent dessus, et promènent dessus ces godasses éculées, comme des braconniers dans un parc privé. Crois-moi, Tony, crois-moi, il n'y a qu'un pied à poser dans l'entrebaillement de la porte, l'heure où ils enferment leur trésor, pour l'empêcher de se fermer. Mais approche, approche souris, approche lentement de lui, il ne se méfie pas. Parle-lui doucement, pose ton pied dans l'ouverture de la porte, maintenant tu peux continuer de parler, continuer de sourire tranquillement. Parle-lui de n'importe quoi, pose-lui des questions, il te connaît, il te méprise, il ne peut pas avoir peur encore. Il va te répondre, ne bouge pas encore ton pied. Et puis quand le flic a disparu, qu'il vous a vu tranquillement discuter, maintenant que vous êtes seul, dans la rue, maintenant, pousse-le. Bernard-Marie Coltès, nickel stuff. Ainsi alterne, travelling et plan fixe, trois roues au milieu de la multitude, la première et la dernière suivent, où précède Tony, qui court lui-même, la seconde étant comme l'esprit de Tony, parcourant la rue à la recherche de la résolution d'une irrésolution, suivie de trois séries de gros plans, fixes et rapides, comme un homme qui s'est fait dérober son portefeuille, et qui, croyant apercevoir son voleur, se lance à toute jambe à sa poursuite, puis, l'ayant perdu dans la foule, il s'arrête essoufflé et regarde autour de lui. Lorsqu'il croit le découvrir à nouveau, dans une autre direction, il court encore comme un fou, puis s'arrête brusquement, fouille du regard, le cœur de la foule. Une ombre paraît sortir du renfoncement de la porte blindée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada